Bonjour, mon nom est Francois Lévarie et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire des gnocchis à la courge. D'abord, c'est quoi des gnocchis? Des gnocchis, un mot très facile, ce serait des dumplings. La recette la plus classique, c'est à la pomme de terre. Et ce cas ici, des gnocchis à la courge butternut. Donc, on dit bien gnocchi et pas gnocchi. Donc, c'est une recette produit en Montérégie. Et qu'est-ce que moi j'adore des gnocchis, c'est que dès que pour la cuisson, on les prend directement du congélateur et on les plonge dans l'eau bouillante salée. Lorsqu'elles remontent à la surface, à l'aide de l'écumoire, on les égoutte et on les mélange dans notre sauce. On complète la cuisson une ou deux minutes dans notre sauce et nos gnocchis sont prêts à déguster. Mais les gnocchis, vous pouvez les faire simplement au beurre ou même avec une sauce à la crème ou même si vous voulez une sauce de style fond de veau. Aujourd'hui, on va les faire avec ma sauce tomate édition Québec 2021. Sauce tomate avec 100% des tomates du Québec provenant, en fin de compte, de Sainte-Madeleine en Montérégie. C'est un projet que je répète depuis dix ans, avec un mariaché et dans ce cas ici, c'est Mario Beauregard et son fils, de planter, de suivre l'évolution de la tomate et de choisir la date où on cueille. Et cette sauce ici, la tomate a été plantée le 15 mai qui est eu le 25, 26, 27 août. On a fait comme la recette dit, de les faire encore mûrir un peu. Et le 5, 6, 7 septembre, on a passé à la production, c'est-à-dire de faire notre sauce. Et depuis le 22 septembre, la sauce est disponible dans certaines épiceries ou en ligne. On a fait juste 6000 pots et on l'a appelé édition 20-21. Tout dépendant du climat qu'on pourrait avoir l'année prochaine, le goût pourrait changer. Donc, c'est un petit peu comme un vin. Je souhaitais vraiment que chaque pot soit numéroté pour vraiment définir comme quoi que c'est une édition spéciale. Et vous allez constater qu'elle est un peu plus liquide que certaines sauces qu'on voit dans le marché, qui est tout à fait normal. C'est fait avec une tomate du Québec qui contient un peu plus d'eau. Et on n'a pas ajouté de nid par tomate ou autre à jambes pour lier la sauce. Si on désire qu'elle soit plus épaisse, il s'agit juste de la faire réchauffer un tout petit peu et la faire réduire. Sinon, on peut la manger telle qu'elle. Pour agrémenter la sauce, on va ajouter un tout petit peu, une petite pointe de fleur d'ail qui est très facultatif. Ça aussi, c'est encore un produit de la Montérégie, pour éroser le goût et donner un petit côté un peu, pas piquant, mais encore plus savoureux à l'assiette. Et voilà, elles sont cuites. On les égoutte. Après avoir égouté les gnocchis, on les incorpore dans notre contenant avec la sauce et on poursuit la cuisson pendant deux minutes. Ceci va permettre aux gnocchis de bien absorber la sauce et le tout de bien se mélanger et aussi de donner la consistance juste à la sauce. Pour le dressage, les égoutter et servir toujours des gnocchis en petites portions entrées. Moi, j'aime ça à l'entrée. L'assiette de votre goût, creuse ou plat. Et ensuite, une finition, comme vous voulez. Vous pouvez garnir d'un fromage de votre goût. Je vais d'abord mettre un petit filet de l'huile d'olive extra vierge et quelques copeaux de parmigiano-reggiano ou encore le fromage de votre goût. Feuille de basilic pour rappeler le basilic dans la sauce tomate. Et voilà, des gnocchis à la courge de la Montérégie. BG, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada